bonjour amis internautes bonjour à ceux qui suivent notre chaîne vous savez combien ça nous aide à garder le contact merci aussi à ceux qui nous envoient des réactions c'est toujours utile et nous les apprécions alors aujourd'hui nous sommes le mercredi de la deuxième semaine de Pâques je vous lis l'évangile selon saint Jean et je commenterai ensuite un peu après en ce temps là Jésus disait à Nicodème de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit est la vie éternelle car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais obtienne la vie éternelle car Dieu a envoyé son fils dans le monde non pas pour juger le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé celui qui croit en lui échappe au jugement celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu et le jugement le voici la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises celui qui fait le mal déteste la lumière il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu j'ai connu ce qu'on appelle l'ancien catéchisme c'est à dire un manuel qui comprenait toute une série de questions et on progressait de semaine en semaine en apprenant par coeur les réponses alors la première question les plus anciens parmi vous s'en souviennent peut-être aussi comme moi la première question c'était à tout seigneur tout honneur qu'est ce que Dieu alors je dois avouer que si je me souviens bien de la question eh bien j'ai oublié la réponse bon à 70 ans prêtre depuis bientôt 44 ans en toute modestie j'ai tout de même une petite idée sur la question cette question m'a habité mais tout d'abord je dirais que cette question j'ai tendance à la transformer et à me demander plutôt qui est Dieu je trouve que c'est plus personnel moins neutre comme tournure ensuite dans les paroles de l'évangile d'aujourd'hui j'ai un début de réponse et je tiens à la souligner devant vous vous avez entendu les paroles donc de l'évangile de saint jean Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique donc si je comprends bien par amour du monde Dieu le père donne ce qu'il a de plus précieux de plus cher son fils unique il envoie ce fils en ambassade pour réparer le lien entre les hommes et lui et par amour du monde Dieu le fils accepte cette mission tout en sachant qu'il passera par la mort puisqu'en se faisant homme il mourra forcément s'il ne triche pas avec la nature humaine qu'il a assumé et puis ne l'oublions pas par amour du monde Dieu le saint-esprit le souffle rejoint les hommes il les rejoint toujours et partout pour les faire entrer dans la famille divine alors qu'est ce que Dieu plutôt qui est Dieu Dieu a tant aimé le monde alors à chacun d'entre vous de préciser la réponse je voulais un petit peu soufflé mais ce sera à vous de trouver les mots pour dire cette réponse pour l'exprimer et puis moi je rajouterais un complément à la question qu'est ce que Dieu qui est Dieu mais on pourrait aussi dire à la lumière de ce texte d'évangile à la lumière de la révélation donnée par Jésus-Christ qu'est ce que l'homme et bien on pourrait peut-être répondre l'homme est celui qui est appelé à entrer dans cet immense amour de Dieu cet amour qu'il nous porte entrer dans cet amour pas seulement là-haut au paradis mais dès ici bas dans des gestes précis de la vie quotidienne alors vous le savez on dit qu'il n'y a pas d'amour mais qu'il n'y a que des gestes d'amour des signes d'amour Dieu a tant aimé le monde dit Jésus et bien nous ce monde œuvre de Dieu aimons le au moins un peu Dieu complétera cet amour bien faible Dieu pourvoira pour que nous puissions grandir en humanité près de lui et en amour bonne journée bon courage